Après une bataille titanesque dont vous avez pu suivre avec nous les étapes, le gouvernement d'Alexis Tsipras a dû céder au chantage de la Troïka. Il avait pourtant reçu un soutien massif du peuple grec, avec la victoire du non-référendum, puis du Parlement grec, lorsque celui-ci avait approuvé le plan de réforme proposé par Syriza à la Troïka. Mais faute de disposer de réserves financières, et notamment de réserves de devises suffisantes, la Grèce était très vulnérable à toute stratégie d'étranglement initiée par la Banque Centrale Européenne. Celle-ci fut ainsi en mesure de conduire le système bancaire grec au bord de la faillite, au point de paralyser toute son économie. Une stratégie décidée par l'ensemble des dirigeants européens, y compris François Hollande, pour qui une victoire de Syriza n'aurait eu que des inconvénients, en montrant qu'une politique antilibérale, et véritablement de gauche, était possible. Un message et un risque de contagion qu'il fallait absolument étouffer. Faute d'avoir eu les moyens et le temps de préparer sérieusement la possibilité d'une sortie de l'euro, voire de l'Europe, le gouvernement Syriza a dû céder aux injonctions des institutions financières. Il a dû accepter la suppression du minimum retraite dans un délai de 4 ans, alors que 45% des retraités sont déjà sous le seuil de pauvreté, vivant avec moins de 655 euros par mois. Il a dû également accepter l'allongement de l'âge de départ à la retraite, la poursuite des privatisations, l'augmentation de la TVA, qui va affecter surtout les petits revenus, de nouveaux emprunts qui ne serviront qu'à payer la dette, tout en l'augmentant encore, la limitation du pouvoir législatif du Parlement grec au profit des créanciers européens, le transfert des actifs grecs dans un fonds indépendant, et finalement de nouvelles limitations aux salaires et aux investissements publics. Bref, des mesures toujours plus dures qui n'ont aucune chance d'améliorer la situation de l'économie grecque, la plongeant toujours plus dans la spirale de la récession et de l'abandon de souveraineté. Les créanciers et les firmes multinationales européennes vont donc continuer de tirer profit de l'effondrement du pays tout entier. Le FMI, par exemple, a réalisé 2,5 milliards d'euros de profit depuis 2010, simplement grâce aux prêts à 3,6% consentis à la Grèce. Alors, quelle leçon tirerait de cette défaite ? D'abord, l'Union européenne avait été créée comme un espace de solidarité pour permettre le maintien d'une paix durable en Europe par le biais de relations commerciales équilibrées et d'un système d'entraide puissant. Aujourd'hui, elle est devenue un espace de domination des États faibles par les États forts, eux-mêmes soumis aux impératifs des banques et des grandes institutions financières. Ensuite, l'euro n'est pas une monnaie, mais une politique économique, l'austérité, dont l'échec patent en Grèce n'empêche pas de continuer de l'imposer jusqu'à l'effondrement total. Le suffrage universel et la souveraineté populaire ne valent rien, puisqu'il est possible de piétiner les votes des Grecs aux élections législatives du 25 janvier dernier, comme au référendum du 5 juillet. On peut ainsi parler, avec le prix Nobel d'économie Paul Krugman, d'un coup d'État déguisé de l'Eurogroupe contre la Grèce, un coup d'État de la finance contre les peuples. Quatrième grande leçon, on ne peut pas transformer l'Union européenne de l'intérieur, ou en tout cas pas tout seul, il faut donc se préparer à quitter l'Union si l'on ne veut pas en subir les politiques austéritaires. Si l'on n'est pas préparé à sortir de l'Europe, on s'expose comme la Grèce à un chantage à l'asphyxie financière qui oblige à céder. L'avenir est sombre. La majorité Syriza est menacée d'éclatement, ce qui pourrait soit ramener les politiciens corrompus responsables de l'effondrement de la Grèce, soit voir pire les néo-nazis d'Aube Dorée parvenir au pouvoir. Le seul espoir réside désormais dans la capacité qu'aura Syriza de tenir jusqu'à la victoire éventuelle d'autres forces réellement de gauche, comme Podemos en Espagne.